Yo et bienvenue dans ce vlog sur le développement d'une application de messagerie avec Flutter et Firebase. C'est une application qui a pour objectif d'être présentée dans le cadre d'une formation sur Flutter Ultimate. Je t'en parlerai un peu plus tard si tu veux dans cette vidéo. Je vais te montrer les différentes avancées qu'il y a eu aujourd'hui. Alors il y a eu peu d'avancées par rapport aux jours précédents, mais en tout cas ça a été efficace. Parce qu'il faut, voilà, des fois il ne faut pas faire grand chose, mais être efficace à minima. Et notamment on a la possibilité maintenant de pouvoir aussi bien rajouter du texte et puis en même temps de pouvoir ajouter des images. Et tu vois que, alors là je dois avoir un petit problème de rafraîchissement, je pense que ça vient de mon émulateur. Mais concrètement on a la possibilité d'ajouter des images et notamment sur ces images-là. Alors c'est quelque chose que tu peux faire avec Flutter, c'est que quand tu charges tes images, tu vois que tu as la possibilité d'avoir un espèce de banding. Alors c'est ce qu'on appelle du fade-in image, enfin c'est le composant qui est présent avec Flutter. Donc c'est un composant déjà tout préfait, enfin préfait ou tout de moins un widget qui est déjà tout préconçu. Et notamment qui te permet de pouvoir mettre une image en attente du chargement complet de l'image qui t'intéresse. Parce que des fois, il suffit que tu sois au bord de la plage et notamment que tu aies tout simplement un problème de connexion ou une connexion très très lente. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en amont une image qui est chargée déjà avec l'application ou qui fait partie intégrante de l'application. Donc ça peut être le logo, un petit peu comme je viens de le faire ici, comme je viens de te montrer. Et notamment tu vois ici, là ça vient de se recharger à nouveau. Et tu vois, hop, quand je vais faire un slide du haut vers le bas, ça me permet de recharger les images quasiment instantanément. Ce qui permet justement d'avoir un petit moment d'attente assez sympathique pour l'utilisateur. Donc là pour l'instant l'image, bon il va falloir que je la retravaille parce que c'est une image par défaut que j'ai mis simplement pour pouvoir avancer sur la fonctionnalité. Maintenant il faudra très certainement remettre une image un peu plus appropriée. Mais voilà, on a la possibilité d'ajouter des nouvelles images, notamment ici par exemple si je viens choisir une image dans ma super bibliothèque de différentes images. Et que je mets par exemple un coucou les devs, pensez à vous abonner par exemple si ça t'intéresse. Et notamment quand j'envoie mon contenu, et bien celui-ci, hop là j'ai un petit, non c'est pas, non c'est qu'en fait je l'ai envoyé deux fois. J'ai pas encore terminé la fonctionnalité mais je voulais faire cette vidéo avant d'être moins au calme aujourd'hui. Mais notamment ici donc j'ai bien envoyé l'image avec le texte qui est ajouté. Donc il me reste encore quelques petites choses à peaufiner sur cette partie là, mais au moins l'image est intégrée et est envoyée. Je reviens sur d'autres vidéos que j'ai faites précédemment parce que c'est des petits conseils que je peux te donner et qui vont te permettre potentiellement d'être un meilleur développeur par la suite. C'est que le fait de l'image, le fait d'uploader l'image, c'est quelque chose que j'ai déjà préconçu. C'est à dire que c'est une partie de mon application que j'ai stockée à un endroit et c'est une fonction que je peux réutiliser. Donc cette fonction là de pouvoir uploader une image, je l'utilise ici mais je l'utilise aussi à un autre endroit. C'est quand je vais changer l'image du groupe, notamment du canal que j'ai ici. Tu vois le canal, il n'y a pas d'image par défaut. Donc je vais dans mes paramètres, je vais dans modifier, je vais prendre une nouvelle photo. Par exemple on va prendre celle-ci et je vais faire enregistrer. Et cette photo là, en fin de compte, utilise la même fonction qui permet d'uploader l'image sur un serveur. Donc c'est toujours un serveur chez Firebase, donc notamment j'utilise l'émulateur pour l'instant. Et notamment ici, tu vois qu'on va retrouver les différents dossiers avec les différentes channels, les différentes images, etc. Donc tout ça est poussé sur un serveur. Le système d'upload est quelque chose de réutilisable. Donc ça veut dire que si demain je crée une messagerie en one-to-one, une messagerie où tu discutes avec quelqu'un d'autre, pour uploader une image, pour pouvoir l'envoyer, j'utiliserai exactement cette même fonction. Donc ça veut dire que cette fonction là pourra être utilisable à plusieurs endroits dans mon application. Ce qui permet, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle de faire du code qui est réfactorisable, ou tout du moins de réfactoriser une partie de ton code, de façon à éviter d'avoir une fonction à droite, une fonction à gauche, ou exactement le même code à droite et le même code à gauche. En fin de compte, tu prends ces deux codes là, tu essayes de trouver des points communs entre ces différents codes, et puis tu essayes de faire quelque chose d'un peu plus générique. Donc vraiment, c'est quelque chose que je t'invite à faire quand tu développes tes applications. C'est ce que je t'invite à faire pour pouvoir justement créer des applications un peu plus robustes, parce qu'à partir du moment que tu as exactement le même code à différents endroits, s'il y a un bug, s'il y a une amélioration à faire, et bien cette amélioration va être répercutée absolument partout sur ton application. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors, donc ça c'est pour aujourd'hui. Après, bon, je ne vais pas te faire le tour de l'application, j'ai résolu quelques petits bugs, quelques petites choses qui ne vont pas. Ce qu'il reste à faire encore, c'est ce petit bouton là, ici, de scroll to bottom là. Il faut que je le mette en place, j'étais en train de travailler à l'instant dessus, tu vois, avant de faire la vidéo. Et notamment, une autre petite chose qui peut t'intéresser dans le canal Telegram, qui se trouve juste en dessous dans la description. Je t'ai fait un podcast complet tout à l'heure, tu vois, ce midi. Je t'ai fait un podcast dans lequel je te donne une astuce qui va te permettre de devenir un meilleur développeur. Alors, au moment où je fais cette vidéo, il se trouve vers la fin des différents conseils. Je t'en donne d'autres, je t'en donne des petites blagues ici, mais je te laisserai découvrir les petites blagues que je peux te mettre dans ce canal là. Il y a plein de petites astuces, il y a plein de petites infos, il y a l'avancée justement en temps réel sur cette fameuse application. Je te donne pas mal de retours, de conseils. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description pour pouvoir justement avoir accès à ces différents conseils, à ces différentes informations. Et dernièrement, j'ai fait un podcast qui te permet justement de pouvoir faire la différence par rapport à d'autres développeurs parce que concrètement, en tant que développeur, on est aussi sur le marché. C'est-à-dire que si tu veux demain être freelance ou si demain tu veux trouver un job en tant que développeur, il va falloir que tu fasses la différence par rapport à d'autres développeurs. Tu es en compétition avec d'autres personnes qui potentiellement veulent la même mission que toi ou qui potentiellement veulent le même poste que toi. Donc, pour faire cette différence-là, je t'ai donné un conseil. Alors, je ne te donne pas le conseil ici parce que concrètement, je te l'explique pendant à peu près 10-15 minutes. Donc, ce n'est pas excessivement long, tu vois. Mais dedans, je te donne deux outils sur lesquels tu vas pouvoir justement mettre en place une stratégie qui va te faire passer d'un développeur qui est simplement là pour coder à un développeur qui va avoir un peu plus de valeur que d'autres. Et puis, je te donne aussi deux astuces, deux techniques complètes pour pouvoir améliorer tout ça. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Il y a le canal Telegram, c'est un groupe privé. Je te donne plein d'informations dessus. Et puis, au-delà de ça, si ça t'intéresse, il y a aussi la formation Flutter Ultimate que tu peux accéder en dessous en t'inscrivant et notamment accéder à 5 vidéos de démarrage pour pouvoir, un, installer Flutter par exemple, de commencer à développer ta première application et les différents premiers éléments que tu peux mettre en place dans le cadre justement de ta première application. Et on va parler aussi de Firebase. Je vais te montrer comment mettre en place assez simplement un effet, comment dire, une connexion en temps réel avec la base de données de façon à ce que tu puisses récupérer l'information comme si tu recevais un message électronique. C'est-à-dire que concrètement, tu reçois le message. Il est instantanément affiché sur ton écran. Et bien là, je te donne les astuces pour pouvoir mettre ça en place dans ta première application déjà. Et puis, on va aussi parler de déploiement. Donc, voilà. Si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Et puis, comme d'habitude, n'hésite pas tout simplement à liker à mort cette vidéo, à commenter, à mettre des petites flammes dans les commentaires. Tu vois, tu mets des petits emojis, ce que tu veux, peu importe. L'objectif, c'est de dire à Google, écoute, cette vidéo, ça t'a intéressé. Et donc, concrètement, ça peut peut-être intéresser d'autres développeurs. Donc, n'hésite pas à booster cette vidéo sur YouTube. Et sur ce, je te remercie beaucoup par avance des différents likes, différents commentaires que tu vas déposer. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye.